La huitième étape de ce tour d'Italie 1995, c'est le premier rendez-vous en montagne dans le sud de l'Italie, dans les Apennins du Sud avec au programme s'il vous plaît 5 ascensions dont 4 au classement de la montagne. Et dès le Paso Dele Scalone et ses 13,5 km d'ascension, 16 coureurs vont donc se dégager du peloton et avoir une avance de plus de 7 minutes sur le peloton, un écart qui sera maîtrisé par les équipiers de Tony Rominger de la formation Mapei. Ensuite les échappés vont passer leur poids Formosa et ses 9 km de montée, le Campo Tenese et ses 15 km d'ascension, Piccoli va profiter d'être à l'avant de la course pour prendre des points au sommet des grimpeurs, le Piendi Manta et ses 14 km assez roulants, bien là l'écart va commencer à fortement réduire pour ses hommes de tête. Et ensuite on va attaquer la montée finale vers le Monte Cirino, 18 km d'ascension à 4,8%, une montée plutôt roulante mais attention il y a des passages difficiles à 13% notamment et une montée de 990 mètres de dénivelé, on a enfin affaire à une ascension difficile pour les prétendants au classement général. Mais attention il va falloir revenir sur les hommes de tête, vous voyez lors du passage à 18 km de l'arrivée, il n'y avait plus que 12 coureurs au sein de ce groupe de tête avant d'attaquer la montée finale. Dès les premiers pourcentages, le groupe de tête va perdre 4 coureurs, ils ne seront plus que 8 devant tandis que le peloton continue bien sûr de rouler à vive allure. A l'avant de la course on avait des coureurs comme Garcia Alonso de la 11c, François Simon le français de la Castorama va cœur d'une étape en 92, Gilberto Simoni, Paolo Lanfranchi, Mariano Piccoli pour les points de la montagne ou encore Gianni Farizine de la Lampe Pré, deuxième de la classique à Saint-Sébastien, 93. Ensuite dans cette ascension, on va avoir à l'avant de la course, Cubigno, Kengialta, Frattini, Cataï, Buenaura, Tecnig. Mais à partir des pourcentages les plus difficiles à 7%, eh bien on va avoir 4 coureurs à l'avant de la course. Kengialta bien sûr qui est souvent devant sur ce Tour d'Italie, on se rappelle de sa crevaison malheureuse. Il y a le Delino Cubigno de la Quelmé, 32 ans, originaire de Salamanque, champion d'Espagne en 90, troisième de la Vuelta en 93, vainqueur de deux étapes de la Vuelta, d'une étape du Tour de France en 88, deuxième participation au Giro. Il y a maintenant le Trichien de la Polti, 24 ans, champion du monde militaire en 93, Georg Tecnig. Et bien sûr, après avoir eu un gros travail de Buenaura qui était à l'avant de la course pour son leader Cubigno, Buenaura a été lâché. Et vous voyez qu'il n'y a plus que 4 coureurs à l'avant de la course, donc Tecnig, Kengialta bien sûr, et Kodilino Cubigno. Et Francesco Frattini de la Gewisse, troisième du Tour du 31 et huitième de la Flèche Wallonne. On n'oublie pas bien sûr qu'un coureur de la ZG Mobili est encore derrière, il essaye de revenir sur le quatuor de tête, il s'agissait de Stefano Cataille. Voilà, on a fait un peu le tour de tous les coureurs qu'il y avait à l'avant de la course alors que l'écart est descendu sous les deux minutes alors qu'on est à 10 km du sommet. Il y a encore un équipier avec Tony Rominger au sein du peloton des favoris. Il s'agit d'Aresio Gonzalez, il va faire un énorme travail pour son leader, tandis qu'à l'avant de la course, on n'a plus que Kengialta, Tecnig et Cubigno. Ils sont trois et l'Espagnol de la formation Kelmé de 32 ans va décider d'attaquer dans les derniers passages difficiles avant une petite descente dans cette ascension. Je vous ai dit, c'est une ascension pas extrêmement difficile. Je vous ai dit 4% à peu près de moyenne et vous allez me dire, mais attendez, il y a quand même des passages à 13%. Oui, mais il y a une petite descente toute courte au milieu de l'ascension et à 5 km du sommet, il y a une descente d'environ 1 km assez rapide et avec des virages assez fourbes, entre guillemets bien sûr. Et donc l'Espagnol s'est isolé, il va avoir une quinzaine de secondes d'avance sur Tecnig, qui est le deuxième meilleur grimpeur de ce groupe de tête, tandis que Kengialta lui est encore 15 secondes derrière le jeune autrichien de 24 ans, donc qu'on attend beaucoup au sein de la Polti. Derrière au sein du groupe des favoris, ça ne bouge toujours pas, on attend une offensive d'Evgeny Berzin, le leader de la Géouis, il y a dans sa roue Piotr Grumov. Bonne surprise aussi chez Mercatoneone, chez Francesco Casagrande qui est toujours présent au sein du groupe des favoris. A noter, bien sûr, que le deuxième du classement général à 47 secondes, Maurizio Fondrias, qui s'est imposé sur une étape de ce Tour d'Italie en puncher, et bien le leader de la formation Lamprey a explosé et va finir très loin. Dans cette partie descendante, et bien Tecnig, qui était en train de revenir sur Kubino, va chuter, va perdre pas mal de temps, et va avoir du mal sur la fin de cette descente, et sur un kilomètre, il va perdre pas mal de temps, surtout qu'il va être repris par Kengialta, le temps que l'Autrichien récupère un peu de ses esprits, et Kengialta va même le distancer sur les premiers passages de ses 4 derniers kilomètres d'ascension à 6,3% sur une route qui a été refaite. Et lui, Kubino continue à creuser l'écart, on dépasse la minute sur Kengialta qui commence à avoir du mal, et Tecnig, lui, va en penser qu'il allait revenir sur Kengialta, et bien non, l'Autrichien, il voit que la victoire d'étape s'envole, et il commence à perdre tout espoir, et donc moins en moins de force, mentalement il a lâché, il va finir un peu plus loin à la ligne d'arrivée. Et tandis que le Delino Kubino gère sa montée, derrière, et bien Tecnig finalement ne reviendra jamais, c'est Kengialta, il va être doublé par Fratini, qui va quasiment revenir sur son équipier, Kataï va doubler aussi Tecnig, sans oublier Hernan Buenaura, qui va réaliser une belle fin d'étape, entre guillemets, lui qui avait travaillé pour Kubino dans la partie initiale de cette ascension, et donc c'est une belle victoire pour l'Espagnol de la formation qu'elle met. Joli plan pour les baroudeurs grimpeurs, les quels m'étaient en force aussi dans cette échappée initiale, et donc Kubino règle les affaires pour la formation espagnole. Kengialta finit deuxième à une 19, Fratini à une 24 avec Kataï Buenaura-Tochnik, Rominger finit à une 42, Hugumov à une 48, et Casagrande à une 57, et déception pour Evgeny Berzin, principal adversaire de Tony Rominger sur ce giro d'Italia, le russe tenant du titre perd 24 secondes, alors qu'on voit la journée galère pour Maurizio Fondriès, qui perd plus de 5 minutes sur Kubino, qui va remonter un petit peu au classement général. Et voici donc le classement de cette étape, Kubino, Kengialta, Fratini, et au classement général, Rominger devant Casagrande, Kubino qui remonte donc à la troisième place, Hugumov, Berzin, Rebellin, Kengialta qui remonte à la septième, Tonkoff, Cappucci et Fratini qui rentrent dans le top 10.